La team, salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, tu es sur le premier épisode de la reconstruction de mon portefeuille Small Cap Value avec une option Momentum. C'est un portefeuille que j'avais décidé de lancer en septembre-octobre, ouais c'était ça, septembre 2023, que j'ai dû clôturer malgré moi parce que j'ai eu besoin de liquidités. Mais comme tu peux le voir, c'est un portefeuille qui, sur la première année, avait plutôt bien performé puisque si je le compare au S&P 500, jusqu'à très récemment, j'étais largement au-dessus avec 25% de perf vs 19% pour le S&P 500. Et puis à partir de ce moment-là, je suis repassé légèrement en dessous puisque je n'avais plus d'actions en portefeuille à part, tu sais, la toute petite fraction d'actions comme tu peux le voir ici, Interactive Broker à hauteur de 70$. Mais quoi qu'il en soit, c'est un portefeuille que j'ai adoré faire et comme tu as pu le voir, eh bien ça va faire partie d'un des quatre portefeuilles que je vais proposer sur cette chaîne. Je vais te montrer comment sélectionner, enfin en tout cas comment je sélectionne les actions et comment je vais constituer tout simplement ce portefeuille. Alors avant toute chose, eh bien je tiens à préciser qu'encore une fois, ceci n'est pas inconscient d'investissement. Je te partage simplement un portefeuille que j'ai décidé de faire parce que je trouve ça intéressant. Et puis au moins comme ça, on aura un panel de différents portefeuilles. Il y en aura forcément un auquel tu pourras t'identifier. Et puis moi, pour mon expérience personnelle et puis aussi pour alimenter la chaîne YouTube, eh bien je trouve ça plutôt cool. Alors après, si de ton côté, tu as envie de faire ce style de portefeuille, je te conseille vivement le broker, Interactive Broker. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué que toutes les actions ne se trouvent pas de partout. Et personnellement, Interactive Broker est le broker qui me proposait le plus grand nombre d'actions disponibles. Donc pour cette partie-là, c'est vraiment très cool. Et ensuite, eh bien si tu as envie de suivre mon évolution, l'avancée de ce portefeuille, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker, commenter. Tu as également pas mal de liens en description, encore une fois, un Discord communautaire, des liens d'affiliation si tu as envie d'ouvrir le portefeuille. Bref, je te laisse regarder dans la description. Et aujourd'hui, on va refaire un petit point sur le portefeuille et comment je le constitue. Alors déjà, premièrement, il faut savoir que pour le faire, ce portefeuille, j'utilise un screener qui s'appelle Value Investing Screener. C'est ce logiciel-là que tu vois à l'instant T sur l'écran. C'est un logiciel qui est payant. C'était une sorte de Google pour actions. Tu peux rechercher des actions en fonction des critères. Je vais te montrer ça directement après. Après, si jamais ça t'intéresse, encore une fois, tu as le lien dans la description, tu iras voir. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher des actions spécifiques grâce à des caractéristiques bien précises. Pour ça, eh bien, qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser un filtre qui est pré-paramétré dans le logiciel que j'aime beaucoup. Le filtre, c'est lequel ? C'est celui-ci. Donc, on peut voir que ça va nous sortir. Toutes les actions qui ont un price earning growth entre 0 et 1, un current ratio entre 1.5 et jusqu'à l'infini, un debt to income de 0 à 4 maximum, un return on equity minimum à 10. Donc ça, c'est vraiment le rendement du capital. La debt to equity entre 0 et 75 au maximum. Il ne faut pas que l'entreprise soit trop tendettée. Les intérêts sur résultats d'exploitation entre 0 et 15, pour ce qui va peut-être des bénéfices non répartis positifs, ça sera oui. Les bénéfices non répartis croissants, ça sera oui aussi. Un price to sales de 0 à 1.5, un price earning ratio inférieur à 15, de la marge brute supérieure à 35, des capex sur résultats nets entre 0 et 50, le price cash flow entre 0 et 15 et la marge d'exploitation entre 15 minimum et plus. Et je vais rajouter du coup, eh bien, une petite, donc là, on fait ça et je vais rajouter dans les scores, un Piotrowski F-score à 8 minimum et un Bynicham score à moins 1,8 en gros. Le Bynicham score, je le rappelle, qui est un score qui permet de savoir s'il y a de la manipulation comptable dans les comptes d'entreprise. Si tu te poses la question de qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que le Piotrowski F-score, je t'ai fait une vidéo sur le sujet, je te mets le lien juste ici, tu iras la voir après avoir fini cet épisode. Et à partir de ce moment-là, on lance la recherche et là, tu vois que sur l'ensemble des boîtes, ça ne nous trouve que deux sociétés. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je t'ai fait une recherche en amont et sur Interactive Broker, par exemple, si on essaie de rechercher cette boîte avec ce numéro EZIN, eh bien, tu vas le voir, elle ne sort tout simplement pas. Ah, quand je fais ça, ça ne fait aucun résultat à trouver. C'est bien pour ça qu'au début de la vidéo, je t'ai dit qu'à titre perso, j'utilisais Interactive Broker parce que la base de données, je trouve que c'est la plus grande et pour autant, il n'y a pas toutes les boîtes. Donc, cette boîte, on ne va même pas perdre du temps à l'analyser et du coup, il nous reste Locum, Developer et ça. Et là, bon, je pense que tu t'en doutes, évidemment qu'on peut la trouver, sinon la vidéo aurait été impossible. On fait entrer et ça me donne bien l'action, Locum, Developer et ça, avec un cours à 26,6 PLN, donc une devise polonaise. On vérifie, c'est bien ça. Alors, du coup, cette boîte, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, déjà, on peut voir que c'est Real Estate, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est l'immobilier et c'est de l'immobilier, principalement, je crois, en Pologne, du coup. Alors, cette boîte a des scores qui sont juste parfaits, un Pyotrovskiev score à 8 sur 9, donc ça, c'est une des conditions de base, minimum 7 et jusqu'à 8, voire 9. Un Bynichem score à moins 3,4, Sloan ratio à moins 0,2 et un Vis score, c'est les scores que je t'ai, enfin les paramètres que je t'ai montrés juste avant, à 13 sur 13. Donc, cette boîte remplit vraiment toutes les cases. Depuis 2022, on est sur une tendance qui est plutôt positive. La boîte est largement sous-valorisée par le calcul de l'évouage et, globalement, un price earning ratio à 3,30, un price to sales à 1,03, un price to book, ça, c'est très intéressant, inférieur à 1, 0,86. Après, je te passe un petit peu les détails. On a une croissance du résultat net de plus de 15% moyennée sur les 5 dernières années. On va avoir une bonne marge brute de 35%, une marge d'exploitation de plus de 25%. Donc là, c'est relativement intéressant. Ces valeurs-là sont très intéressantes. Donc, le Return on Equity et le Return on Invested Capital, le rendement du capital engagé ou investi. On est à, voilà, sur 5 ans moyenne à plus de 13% et 14% sur le ROE et on est à 30% actuellement. Donc, on voit bien que les courbes vont dans le bon sens. Ça, je trouve ça excellent. Ensuite, on a pas mal de capitaux propres et les courbes sont plutôt sympas. Pas mal d'actifs court terme sur les actifs long terme. Pas mal de capitaux propres qui, en tout cas, il y a plus de capitaux propres que de passifs court terme et long terme. On va avoir un current ratio de 12, ce qui est excellent. Et comme tu peux le voir sur les courbes, au niveau de l'évolution de la dette, eh bien, la boîte a toujours eu de la trésorerie. On a un résultat net qui est en augmentation. Ça a été un peu plus faible en 2020. Mais bon, on sait tous que pendant l'année 2020, il y a eu le Covid, c'était compliqué. Et une dette qui diminue, une trésorerie qui augmente, un résultat net qui augmente. Bref, tout est OK dans cette boîte. Pour l'instant, l'étude du management ne nous donne pas forcément de vente de la part des initiés. Et on peut voir qu'il y a très peu d'institutionnels dans la boîte, ce qui est plutôt cool. Ça aussi, j'ai oublié de le préciser, mais j'aime bien que les boîtes ne soient pas trop gérées par des institutionnels. Si ça peut rester au sein des créateurs, entre guillemets, des CEOs et compagnie, ça, c'est plutôt cool. Et au niveau du dividende, on a un dividende croissant à 8,7% avec un payout de 20%. Donc là, c'est clair que cette boîte, pour le moment, elle va terminer en portefeuille. On va directement se rendre sur le portefeuille en question. Et ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va aller transformer des euros en PNL. Donc pour ça, on va dans convertir devise parce que là, on peut voir que j'ai 1000 euros globalement sur la plateforme. Donc on va prendre des euros. On est bien sur le portefeuille small cap value. Ensuite, on va aller choisir PLN. OK. J'ai envie de transférer 500 euros, ce qui fera 2146. On va faire envoyer. Je ne sais plus si c'est instantané. On va accepter. OK. L'ordre est envoyé. On va aller voir dans le portefeuille. Je pense que c'est instant. Alors, ça n'a pas encore été exécuté. Si, ça vient de passer. Donc là, j'ai bien 2146,28. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre numéro EASIN. Tac. On retourne dans le portefeuille. Je suis bien sur le bon. On va coller. On va faire entrer. On va prendre action. Et on va faire tout simplement acheter. Et donc, j'ai 2146. Donc là, on va marquer au marché. On ne va pas se prendre plus la tête. Là, 100, ça fait trop. Tac, 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 tac. Ok. On va en prendre 80. Jour. Ok. Ce portefeuille small cap value. Ça, c'est bon. Et on va faire ordre d'achat. Et on va faire accepter. Accepte. L'ordre est envoyé. On va voir. Après, des fois, il y a peu de volume. ça y est on voit bien que la boîte est en portefeuille donc ça c'est le premier achat qu'on va faire sur ce portefeuille et on va également faire un deuxième achat tant qu'on y est on va essayer encore une fois de construire un portefeuille d'une vingtaine de valeurs si possible équipondéré alors pour ceux qui savent pas et bien équipondéré ça veut dire quoi ça veut dire que globalement on aura la même quantité d'argent dans chaque ligne donc là si j'ai mis 500 euros dans la boîte que je viens d'acheter et bien l'idée c'est que j'investis 500 euros à chaque fois et après j'essaierai de faire des arbitrages si je vois qu'il ya des boîtes qui montrent trop à ce moment là on essaiera d'arbitrer pour l'instant j'ai pas encore réfléchi à tout ce qui va être arbitrage l'idée c'est d'acheter et de garder dans le temps pour voir un petit peu l'évolution bien sûr si les boîtes commencent à faire n'importe quoi si les performances sont plus rendez vous aussi ça sort de mes critères c'est des boîtes que j'arbitrerai c'est à dire je liquiderai pour racheter d'autres boîtes qui correspondent tout simplement au cadre de sélection que j'ai établi donc je le rappelle c'est le cadre de sélection de l'an du logiciel de base qui est très bien couplé à un piotrovsky f score et un by niche m score les deux ensemble si possible alors maintenant qu'on a acheté cette boîte et bien je vais te montrer une autre boîte que j'avais un portefeuille que j'avais trouvé très bien il s'agit de corvest ltd donc c'est une boîte dans la manufacturing metal fabrication qui pèse 100 millions de dollars donc c'est une toute petite cap pour le coup il ya des bons ratios et on voit bien qu'on est clairement tendance haussière depuis plus de cinq ans donc on va espérer que ça continue c'est une boîte qui est sous valorisé de plus de 30% donc ça ça fait plaisir il ya un price earning ratio à 8 donc c'est pas forcément énorme mais c'est pas forcément super bas non plus price to book à 2,09 sinon au niveau de la croissance du résultat net bon bah là tu peux voir que ça explose plus de 50% en moyenne donc ça c'est complètement pété on va dire ça comme ça une marge brute à 38% par contre une marge d'exploitation un peu plus faible que locum développeur et ça on est à 11% et là par contre ça fait plaisir les retours le return on equity et le return on invested capital on est à plus de 15% on est à 19% moyenné sur cinq ans pour le ROIC et le ROE on est sur 17,4% avec encore une fois et bien des courbes qui vont dans le bon sens beaucoup de capitaux propres sur les passifs court terme et long terme un peu plus on est à peu près 63 64% d'actifs court terme sur les actifs long terme une incurante ratio à 3,23 donc c'est très bien je te passe un petit peu tous les détails parce que sinon la vidéo a duré beaucoup trop de temps et là on voit bien que la trésorerie est en constante augmentation et le résultat net également il ya un tout petit peu de dette d'ailleurs on peut voir que on a 50 millions d'euros de trésorerie sur une boîte qui pèse on l'a dit 100 millions d'euros donc déjà quand tu achètes la boîte tu sais que tu as pas mal de trésorerie dans la boîte pas forcément d'achat ou de vente encore une fois de la part des initiés et on a 6% quasiment 7% de dividendes payés deux fois par an et ça fait 36 ans qu'il ya un versement de dividendes sans interruption ça c'est vraiment excellent et un payout ratio de 56% alors encore une fois pour l'info le payout ratio c'est quoi c'est écrit mesure la part du résultat net versé aux actionnaires sous forme de dividendes concrètement la boîte fait 10 millions d'euros de résultats nets on à 5,6 enfin 5,69 millions d'euros qui partiront à sous forme de dividendes et du coup cette boîte étant en AUD et bien on va aller encore une fois faire une transaction de devise et on va transformer des euros en AUD et c'est la devise australienne et on va transformer 490 euros parce que tu vois j'ai 497 euros et on va faire envoyer on va encore une fois accepter ça voilà la devise a envoyer j'ai 789 dollars australien on va prendre la boîte et on va aller faire une recherche voilà ouais on va prendre ça la boîte est à 8,8 on va faire acheter et je me mets en AUD et que je fais 780 je fais ordre d'achat ok alors l'ordre est envoyé on est passé finalement comme ça en retournant le portefeuille et on va attendre tout simplement et bien que l'ordre passe et voilà on aura nos deux valeurs en portefeuille on verra au fil du temps un petit peu ce que ça donne de toute façon c'est toujours pareil tu vas avoir un épisode du portefeuille tous les mois pour avoir et bien les performances je te mettrai tout ça bien sûr dans un tableau là pour l'instant j'ai pas forcément rempli le tableau mais on aura bientôt et bien un petit historique à partir du premier mois de la performance et je comparerai tout ça en tout cas je comparerai les différents portefeuilles entre eux je comparerai les performances par rapport au marché S&P 500 et ensuite et bien j'aurai la performance totale de mes quatre portefeuilles tout en un pour savoir un petit peu qui booste la perf qui plombe la perf et franchement ça va être ultra intéressant donc encore une fois n'hésite pas à t'abonner à la retraite sans que ça te prenne trop de temps tous les mois on est sur 30% de gestion mensuelle on n'est pas du tout axé sur ce genre de portefeuille même si je rentre dans le détail de tout ce que tu as vu au travers de cette vidéo c'est une formation qui dure une dizaine d'heures si ça t'intéresse tu as le lien en description un membre de mon équipe tout simplement prendra un appel téléphonique avec toi pour faire le point sur ta situation et de savoir comment on peut t'aider au maximum sur ce et bien moi je te souhaite une bonne journée je te laisse avec une vidéo sur la bourse complète gratuite qui dure 1h40 et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo c'était jerem salut